bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce lundi 4 novembre j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec d'autres jeux voilà il ya des jeux plutôt druidi qui m'ont appelé pour faire les énergies d'aujourd'hui peut-être de demain on verra je vais vous les montrer comme ça vous savez ce qu'on va utiliser pour le tarot c'est ce jeu ci c'est donc le tarot des druides pour l'oracle qui viendra compléter c'est le keeper mystique voilà que vous connaissez certainement et puis en message de sagesse on reste dans les druides l'oracle des druides qui est un oracle basé sur les animaux sacrés la sagesse qu'ils véhiculent et nous voilà parti on va faire un peu de place voilà alors on y va c'est parti installez vous faites vous un petit café un petit thé merci pour votre présence chaleureuse et quotidienne sur ma chaîne merci pour vos abonnements pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail les vidéos pour aussi contribuer à mettre vraiment une ambiance sympa sur la chaîne à travers vos messages votre soutien je tiens aussi à remercier en passant je crois que c'est important de le faire toutes les personnes qui m'ont envoyé un message privé la semaine passée après la catastrophe qui s'est passée à valencia moi je vis dans la province de malaga donc on a été beaucoup moins touchés mais pour vous dire la vérité je n'ai quand même jamais vu une tempête aussi forte de toute ma vie donc je n'ose même pas imaginer ce que ça a dû être à valencia qui est à peu près à 600 km au nord de chez nous donc voilà pour le moment on est occupé à récolter des vêtements des objets on va dire les choses de première nécessité pour les envoyer là bas et je crois qu'on peut avoir une petite pensée dans nos coeurs pour eux petites ou grandes parce qu'ils en ont bien besoin alors les amis qu'en est-il pour vous en ce lundi 4 novembre excusez moi si c'est un peu plus lent mais les cartes sont particulièrement immenses et mes mains sont pas très grandes donc du coup c'est un peu plus compliqué alors en positif nous avons l'as de pentacle très très bien très belle carte ce jeu vraiment je l'adore je devrais l'utiliser plus souvent est vraiment très beau en négatif donc en défi nous avons le prince de pentacle on voit qu'il y a une possibilité d'un nouveau départ qui sera prospère bien sûr tout d'abord au niveau des finances au niveau de votre travail au niveau d'une activité que vous mettez en place ça peut être aussi au niveau relationnel mais bon c'est pas la première chose qui vient en voyant des pentacles de tous les côtés après c'est l'idée de quelque chose vraiment qui s'épanouit et qui si vous étiez dans une optique lucrative va vous rapporter de l'argent mais on a ce prince de pentacle qui lui a peut-être un peu de mal à oser s'engager dans une voie d'oser se dire que ben peut-être il ya oui ben là en fait il se passe quelque chose d'intéressant ça peut être aussi en terme pas que de travail mais ça peut être d'achat immobilier ça peut être d'un petit investissement dans quelque chose et de d'être un peu aujourd'hui attention parce qu'on vous dit vous n'êtes peut-être pas assez vigilant aux opportunités justement qui se présentent je pense que c'est pas bien grave parce qu'on voit que la pentacle à côté sont positifs donc de toute façon il y a quelque chose qui va bien fonctionner maintenant ça peut parler de deux domaines différents et que d'un côté on voit que ça prospère et ça va bien on va on verra bien avec le mystique keeper et de l'autre côté peut-être qu'on a un peu plus de mal à y voir clair sur quelles sont les bonnes opportunités ça peut être aussi quelqu'un qui qui recherche de l'emploi mais sans vraiment rechercher qui savez le genre de personnes qui va vous dire non mais ça fait des années que je cherche et en fait elle a cette personne n'a postulé que à deux jobs donc c'est c'est pas vraiment cherché d'accord donc là il ya quelque chose à ce niveau là il ya un manque de motivation ça peut être une forme d'immaturité aussi avec le prince de pentacle en négatif donc soit trop de retenue on n'ose rien faire on manque des opportunités on n'y voit pas clair sur sur justement ce qu'on peut faire pour avoir un travail soit c'est bah c'est l'inverse en fait on croit que tout est fabuleux tout est génial à ce moment là on est dans les uniformes d'immaturité qui de quelqu'un qui pourrait se dire que tout est génial tout va rapporter ça y est c'est bon peu donc ça c'est pas le cas non plus long à vous de voir c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui agit comme ça et que vous seriez aujourd'hui peut-être dans une équipe de travail amener un peu à freiner à lui dire doucement on va un peu analyser les choses tu n'as pas assez d'expérience parce que oui je ressens un peu ça et c'est super en fait d'avoir de l'enthousiasme mais je pense qu'il c'est bien jusqu'au moment où ça pourrait nuire évidemment à l'abondance d'accord voilà c'est ce que c'est le mot que je cherchais alors que nous dit le keeper pour cela il ya deux cartes qui se sont retournées bon ben on les prend voilà alors nous avons positif la prison ouf heureusement qu'elle arrive en positif donc ça veut dire qu'on sort de prison c'est très très bien on sort de quelque chose qui était enfermé au niveau financier au niveau professionnel et si c'est au niveau relationnel c'est c'était clairement une relation qui n'arrivait pas à démarrer ou qui n'arrivait pas à prospérer là c'est l'inverse les portes s'ouvrent on respire on peut enfin avoir des projets on peut enfin voir de que ce quel que soit le domaine voire plus loin la prison avec cette tour me parle aussi d'un enfermement mental bien sûr mais aussi peut-être administratif je pense pas que quelqu'un de votre entourage va sortir de prison aujourd'hui bon si vous connaissez quelqu'un qui est actuellement incarcéré ce serait vraiment un miracle que ce tirage tombe juste le jour où cette personne est libérée mais pour moi c'est surtout administratif quelque chose d'enfermant qui empêchait l'abondance et aujourd'hui on voit alors soit vous recevez des bonnes nouvelles soit vous savez enfin quelle est la marche à suivre où il ya peut-être un fonds qui se débloque un emprunt peu importe mais de toute façon c'est de bon augure d'accord donc si vous attendez des nouvelles mais que vous voyez que ça ne vient pas je pense que là l'invitation est claire allez-y prenez votre téléphone écrivez un email et demandez ce qu'il en est parce que je pense que l'issue est positive et puis le prince de pintacle avec la vie conjugale en dessous en défi donc c'est ce que je vous disais ça peut être deux domaines différents et c'est le cas je crois qu'ici on a autant du côté matériel des biens des finances des projets ça a l'air de s'ouvrir d'être plus fluide il ya quelque chose de prospère autant au niveau affectif sentimental il ya peut-être un défi qui est celui de de récupérer une forme de jeunesse dans le couple un peu plus d'engouement de saisir les opportunités de faire quelque chose de excusez moi il ya mon pull qui fait du bruit une opportunité de faire des choses différemment d'être un peu plus audacieux tout en ayant des projets peut-être commun alors j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça ce week-end mais c'est possible que je lui dis dans la sentimentale que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse bien entendu le domaine sentimentale parce que il me semble avoir dit sa construction d'un projet commun vous voyez parfois ça me revient par bribes comme ça et c'est ça dont vous avez besoin vous devez pas passer h24 ensemble pour être heureux pour moi c'est le fait le ciment va venir de moments de qualité ou d'un projet commun ou de on est sur la même longueur d'onde il n'y en a pas un qui est très mature et puis l'autre qui se comporte comme un bébé parce que je pense qu'il ya peut-être un décalage par moment à ce niveau là aussi façon de parler un rien de jeu c'est pas agressif un mais je pense que par moment si c'est le cas ça peut vous agacer c'est ce que je ressens et nous avons le gentleman qui est donc votre autre il est occupé essayer de maîtriser ses émotions bon c'était pas toujours évident mais ça vient clôturer on va dire donc c'est un tout je vais devoir prendre une autre parce que c'est un personnage mais on a aussi la notion de de quelqu'un qui est justement éduqué qui est posé avec le gentleman c'est vraiment bon bien sûr c'est la figure masculine mais c'est aussi l'homme qui a une certaine prestance et qui va vous vous faire passer avant vous ayez justement plus de liberté en fait là puisque la prison est en positif mais si on leur attache aussi à l'autre carte du couple si le problème est conjugal pour moi du couple c'est lui qui actuellement doit un petit peu se débattre avec des problèmes qui aura très mauvaise gestion une difficulté à saisir des plus opportunités à quelque chose qui n'en finit pas de commencer mais qui ne qui ne prend pas d'essor vraiment je vais terminer avec une autre carte pour recouvrir avant de prendre le message de sagesse et un changement voilà donc là je pense qu'il est en mutation en changement peut-être en mutation professionnelle d'ailleurs et donc c'est aussi ça qui pose un défi entre vous parce que on peut pas tout cloisonner fatalement sa vie professionnelle sa vie financière va rejaillir sur votre relation même si il ya d'abord l'amour et l'affection vous portez mais tous les tracas du quotidien qui on le voit c'est positif sont en transformation sont tout de même encore un peu alors c'est pas un stand by c'est pas un arrêt que je ressens c'est plus une difficulté et voir clair sur quelle est la bonne chose à faire l'opportunité à saisir pour cet homme qui par moment il sait qu'il doit changer quelque chose mais ça part un peu dans tous les sens alors quel est le message de sagesse si jamais c'est pas sentimentale voyez le comme quelqu'un de votre équipe au travail ou comme quelqu'un de votre famille d'accord mais que personne de laquelle vous êtes proche un message pour ce 4 novembre aussi encore une fois les cartes sont très grande et nous avons la biche voilà comme elle est mignonne elle a toute la vie devant elle elle a aussi une forme de vulnérabilité du fait de sa jeunesse elle est bien sûr une proie pour les chasseurs et donc l'idée on voit qu'elle avance vers la lumière mais qu'elle se regarde quand même derrière elle elle se méfie un petit peu et a raison de qui pourrait arriver derrière elle tout en étant un peu émerveillé par comme si elle se baladait dans les bois pour la première fois donc à cette notion aujourd'hui de de jeunesse vraiment d'apporter de la jeunesse de la fluidité de l'émerveillement on voit elle va vers la lumière tout en étant bien sûr vigilant c'est un peu le dosage vigilant à ce qui vient autour de vous ce qui arrive derrière vous alors la biche on va quand même aller regarder le petit message de sagesse l'aigle non la biche c'est la page 24 ok on y va bon il ya beaucoup à dire donc ça je vais vous les les photographier je voulais mettre dans l'onglet communauté mais moi je vais me contenter vraiment du principal qui vous intéresse là maintenant alors le dain et la biche nous apporte de la douceur de la grâce du principe féminin homme ou femme si nous intégrons les qualités de la biche à notre personnalité nous accéderons à un niveau plus élevé de subtilité d'élégance le dain et la biche blanche en particulier nous appelle depuis le royaume des faits et de l'au delà il nous invite à dépasser l'élément matériel et superficiel de la vie et à distinguer à discerner le coeur des choses et les causes plutôt que les effets debout dans le soleil ou au clair de lune la biche nous invite à partir explorer l'au delà et la dimension spirituelle de la vie là où il ya effectivement beaucoup de pentacles et d'énergie de terre vous pouvez effectivement aujourd'hui voguer vers des on va dire des espaces qui sont plus élargis et donc plus spirituel voilà mes chers amis n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo merci d'avance pour vos petits pouces bleus vos abonnements votre présence si vous avez besoin d'une info d'une guidance privée vous allez sur mon site www.soleilevent.com et moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain bye 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 bye